L'homme ancien, l'homme grec antique ne peut que s'accomplir par rapport à une destinée ordonnée par la nature et les dieux. Il ne peut pas transgresser cet ordre, il ne peut pas aller au-delà de ce que la nature et les dieux ont en quelque sorte prévu pour l'homme. Il peut s'élever, il ne peut pas transgresser ni se dépasser et encore moins se dépasser ou progresser à l'infini parce que l'infini tout simplement n'est pas une valeur. À partir effectivement des XVIe, XVIIe siècles, c'est-à-dire à partir du moment où l'idée d'infini trouve crédit dans les sciences, dans la physique, dans l'astronomie, quelque chose s'ouvre. Et celui qui va désormais donner l'ordre, c'est-à-dire organiser le monde, se l'approprier, le posséder, le quadriller, c'est l'homme. Et se rendre comme maître et possesseur de la nature, ça veut dire non seulement la comprendre, ça veut dire la quadriller par les possibilités, les quantifications mathématiques, mais ça veut dire aussi devenir maître de la nature en soi, c'est-à-dire du corps. Et par là, faire du corps, comme on fait de la nature, ce que l'on veut. C'est-à-dire, éventuellement, lui permettre de se prolonger, de se dépasser, de s'augmenter par les techniques, et à partir de là, dépasser des limites. Et donc, nous passons effectivement d'un monde où la limite représente la valeur suprême, le monde des Grecs anciens, à un monde où tout d'un coup, l'homme trouve son sens dans la quête de l'illimité. L'illimité ne devient plus l'inachevé, l'imparfait, devient ce qui signe le progrès humain à l'infini. Sous-titrage Société Radio-Canada